Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test. Aujourd'hui on va continuer notre classement des meilleurs jeux Master System. Et donc on arrive dans les deux premiers. J'ai choisi Alex Kidd in the Miracle World, qui est sorti en 1986 sur Master System. Donc il est considéré comme un des meilleurs jeux de la Master System. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Je pense que beaucoup beaucoup de joueurs connaissent. Pour de nombreux joueurs, de nombreux gamers, ce fut le premier jeu auquel ils ont joué de leur vie. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1986 sur la Master System. Donc Sega avait créé ce jeu Alex Kidd pour contrebalancer la concurrence avec Super Mario sur Nintendo. Et à l'époque, Sega avait donc choisi comme mascotte Opa Opa, le vaisseau de Fantasy Zone. Et donc ils avaient créé ce personnage d'Alex Kidd pour concurrencer un peu mieux, on va dire, Super Mario. Et donc ce personnage d'Alex Kidd va durer 4 ans, il se verra dans plusieurs suites, plusieurs jeux. Donc il y aura celui-ci, ensuite il y aura In The Lost Star en 1988, BMX Trial en 1987, High Tech World en 1989, toujours sur Master System. High Tech World, vous avez peut-être pu voir le test du joueur de grenier. Donc un jeu qui est un petit peu hallucinant aussi, assez bizarre, limite bâclé. Ensuite on le retrouvera sur Megadrive en 1989, Alex Kidd in Enchanted Castle. Et le dernier opus d'Alex Kidd, ce sera In Shinobi World sur Master System en 1990. Où on reprend un petit peu l'univers, un peu le gameplay de Shinobi. Et puis, autre titre mythique de la Master System et de chez Sega. Et donc ce sera la fin d'Alex Kidd en 1990, puisque l'année suivante, Sega décidera donc de changer de mascotte pour sa Megadrive, pour la sortie de sa Megadrive. Trouvant Alex Kidd un peu trop enfantin, alors que la Megadrive se voulait être une console plus pour les adolescents. Donc ensuite on retrouvera Alex Kidd dans quelques apparitions, beaucoup plus tard, en 2001 sur Dreamcast, dans le jeu Sega Gaga. Qui n'a rien à voir avec Lady Gaga. On le retrouvera ensuite sur la Playstation 2 dans une collection de remakes, Sega Edge. Ensuite on le retrouvera dans un jeu de tennis, ça sera un personnage caché, qui sera jouable, c'est quoi ? Dans Sega Superstars Tennis. Et enfin en 2010 dans Sonic and All Stars Racing, où on pourra aussi le jouer. Et il sera sur sa petite moto, que vous avez peut-être pu voir dans les images juste avant. Donc on va revenir sur ce Alex Kidd, In Miracle World. Donc pour beaucoup de joueurs, c'est le jeu mythique de la Master System. Il a beaucoup versé l'enfance de nombreux gamers. Et donc à l'époque il était sorti en cartouche. Donc la version cartouche, on le voit à chaque fin de boss manger un onigiri. Ensuite il sera livré en bundle sur la Master System numéro 2. Donc directement intégré à la console. Donc ce qui fera, qui développera le succès d'Alex Kidd auprès des joueurs. Puisque tous les joueurs qui achèteront la Master System auront d'office ce jeu Alex Kidd. Donc c'est pour ça que de nombreux joueurs considèrent ce jeu comme leur premier jeu. Et donc à la fin de chaque round, à partir de cette version, on le voit manger un hamburger. Donc Alex Kidd c'est un petit garçon qui a 14 ans. Comme vous voyez il a des grandes oreilles et une tête de singe. Parce qu'en fait il est inspiré, d'après les créateurs, de Bruce Lee. On dit, puisqu'il pratique les arts martiaux depuis tout petit. Et il est aussi inspiré du personnage Sun Wukong. Qui est un personnage fictif, très connu dans la littérature chinoise classique. On l'appelle aussi en français le roi des singes. Donc c'est pour ça qu'il a un petit peu une tête de singe Alex Kidd. Et en japonais, ce roi des singes est appelé San Guku. Donc San Guku, évidemment, ça rappelle Dragon Ball. Le personnage de Dragon Ball, de San Guku. Donc il y a un petit parallèle avec ces deux personnages, de San Guku et d'Alex Kidd. Qui se ressemblent en fait à... Qui se ressemblent pas mal. De par leur côté un petit peu enfantile et singe. Puisque Dragon Ball aussi a une queue de singe. Il a le bâton et un nuage magique. Donc Alex Kidd ici aussi a pas mal de pouvoir. Vous voyez, il a le point déjà à la base. Et ensuite, il a une espèce de flash. Je sais pas comment ça s'appelle. Là où il peut tirer... Il peut tirer donc des... C'est pas des boules de feu. Enfin voilà, il peut tirer à distance sur toute la longueur de l'écran. Donc ça, ça va être pas mal pour casser les briques assez rapidos. Donc on voit que quand même, Alex Kidd est très typé manga japonais. Et pourtant, vous voyez, il est inspiré d'un personnage chinois. Donc ce qui est plutôt étonnant. Pour revenir à Dragon Ball, on se demande si c'est Dragon Ball qui a copié sur Alex Kidd ou l'inverse. Et pourtant, Dragon Ball est sorti en 84. Donc deux ans avant Alex Kidd en manga. Et la même année, en 86, que ce jeu en série, à la télévision. Et le jeu NES aussi est sorti en 86, édité par Bandai. Donc voilà, c'est deux personnages qui sont sortis à la même époque. Qui sont inspirés directement de la culture chinoise. Donc ce qui est plutôt étonnant pour des jeux typiquement japonais. Donc c'est ce qui avait été un petit peu... Enfin, ces gars avaient reproché, enfin, ils s'étaient reproché eux-mêmes. Que le personnage de Alex Kidd était trop typé manga japonais. Et il avait du mal à plaire aux Etats-Unis. Et en Europe, justement. Donc c'est pour ça que, pour la sortie de la Mega Drive, ils avaient voulu chercher un nouveau personnage. Donc ils avaient créé le personnage de Sonic, le hérisson bleu. Pour plaire un peu plus aux marchés américains et européens. Donc dans le jeu, il y a un petit scénario quand même. Donc le scénario, ça se passe en fait dans le royaume de Radaxian. Où Junkin le Grand fait régner la terreur. Et donc Alex Kidd décide de partir lutter contre Junkin le Grand. Pour aussi libérer son peuple et libérer son frère qui a été enlevé. Donc en tout, il y aura 17 niveaux qui se finissent tous par un boss. Et comme vous avez peut-être pu le voir, donc les boss, même si c'est assez connu, les boss se jouent au pierre-feuille-ciseaux. Ou le Shifoumi aussi, on appelle ça. Donc voilà, c'est plutôt assez original quand même de finir des boss au pierre-feuille-ciseaux. Donc en fait, quand on connaît le jeu un petit peu par cœur, les boss sont assez faciles puisqu'ils utilisent toujours les mêmes patterns. Donc c'est-à-dire qu'au premier boss, il suffit de faire pierre-ciseaux et on le gagne à chaque fois. Pour le deuxième boss, c'est ciseaux-papier. Enfin bon, il y a toute une série de combinaisons à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le connaît par cœur, les boss sont assez faciles. En général, il n'y a pas trop de problèmes au niveau du random. Il y a quelques bugs des fois où le boss ne fait pas exactement la combinaison exacte. Donc là, après, c'est un petit peu plus dur. Pour le jeu, on a trois vies au total. Zéro continu, pas de sauvegarde évidemment. Donc c'est un jeu qui est considéré comme assez difficile. Il y a pas mal de niveaux, c'est assez compliqué. Pour finir avec les boss aussi, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a des boss qui se jouent au pierre-feuille-ciseaux, mais aussi une deuxième étape où on se le bat à coup de poing. Donc ça, c'est dans les niveaux suivants, pas au début. Donc c'est un jeu aussi qui est pas mal utilisé pour faire des speedruns. Puisque c'est un jeu qui est très rapide, une jouabilité assez efficace. Voilà, le personnage se déplace assez rapidement. Donc on peut faire des speedruns assez facilement. J'ai vu des vidéos où les mecs finissaient le jeu en 17 minutes. Donc bon, ça paraît facile comme ça en regardant la vidéo de 17 minutes. Mais en fait, ça va être un jeu qui est assez dur. Il faut vraiment connaître le jeu par cœur. Même si la jouabilité est bonne. Avec des petits soucis de glissade au niveau du perso. Enfin ça va, ça reste assez correct. Donc au niveau du gameplay, vous voyez là, on a plusieurs types de transport. Donc on est à pied, on peut aussi choisir un hélicoptère. On a aussi la petite moto et aussi un bateau. Donc ça, c'est assez varié, c'est assez original pour un jeu de cette époque. On est en 86 et donc c'est un jeu qui avait demandé beaucoup de... De techniques au niveau du développement pour tout combiner ce gameplay qui est assez riche et assez intéressant. Donc c'est aussi pour ça que ce jeu est excellent pour de nombreux joueurs et excellent tout court. Un des meilleurs jeux de plateforme de la Master System. Avec un petit côté RPG, voilà, avec les boutiques où on achète des items. Que l'on gère sur le menu pause. Donc qu'on peut se servir quand on veut. Enfin quand on veut, voilà, le menu pause, évidemment, le bouton pause est sur la console. Donc voilà, on s'en sert que quand on lève son cul de sa chaise pour aller appuyer sur le bouton pause sur la console. Bon, ça c'est la Master System. Donc après le jeu, au bout des 17 niveaux, il se finit par une espèce de combinaison qui est assez compliquée. Et encore une fois, il faut connaître la combinaison par cœur. Donc la combinaison, en fait, on l'obtient après avoir libéré son frère, le frère d'Alex Kidd. On récupère un message et puis après une pierre. Où la combinaison est écrite dessus. Alors il faut faire gaffe parce que la combinaison est écrite à l'envers. Puisque c'est en japonais. Donc voilà, il suffit de connaître encore une fois la combinaison par cœur. Un peu comme les boss. Et voilà, on finit le jeu en 17 minutes, quand on est balèze. Sinon, c'est en beaucoup plus long, parce qu'avec 3 vies, c'est forcément plus long. Même ça peut être très très long. Donc c'est un jeu qui aura marqué beaucoup les esprits. Moi j'avais joué chez un pote qui avait la Master System. Je crois qu'il était en bundle aussi chez mon pote. Donc c'est ces fameux potes qui vous invitaient chez eux pour jouer à la console. Et en fait, passaient leur après-midi à jouer tout seul. Parce que comme ils connaissaient leur jeu par cœur, ils ne perdaient jamais. Donc vous n'avez jamais la manette. Donc je pense que beaucoup de monde ont eu ce genre de potes. Donc voilà, moi c'était la première fois aussi que je jouais à ce jeu. Donc sur la Master System en bundle. Donc ça devait être, voilà, à la fin des années 80. Voilà, des jeux que je jouais aussi à Outrun sur la même console. Parce que moi j'avais une NES et non pas une Master System. Donc j'avais beaucoup chez ce pote justement pour jouer à Alex Kidd quand je pouvais. Et Outrun. Donc voilà, c'est un jeu excellent que je vous conseille d'essayer si vous ne connaissez pas. Il y a peu de chances que vous ne connaissez pas. Mais l'essayer, c'est vraiment excellent. Donc pour faire un petit topo final au niveau du gameplay, c'est excellent. Avec ce qui se dirige assez facilement malgré quelques glissades. Le level design est assez original aussi. Puisque tous les niveaux sont complètement différents. Là on est dans un niveau du château qui est assez dur. C'est un petit peu labyrinthique. Je crois d'ailleurs que c'est le niveau final. Donc voilà, on va peut-être pouvoir arriver à la combinaison, le message là, qui est assez compliqué. C'est pas moi qui joue en fait. J'ai pris une vidéo d'un speedrun. Trouvé sur Youtube. Donc, oui, non, parce que moi j'aurais déjà perdu beaucoup de vie. J'ai essayé le jeu pour faire la vidéo. J'ai eu un peu de mal. Parce que je ne connais pas par cœur. C'est un jeu qu'il faut connaître par cœur. Et voilà, je me suis dit que je vais aller mettre une vidéo de speedgame. Pour vous montrer le maximum d'images de ce jeu. C'est un excellent jeu. Donc pour les bruitages, ils sont assez sympas. La musique est excellente. Elle est très connue de tous les gamers. Il y en a deux, trois ou quatre, je crois, de musique. Donc, excellente musique. Les animations sont assez basiques. Voilà, Alex qui ne fait pas beaucoup de mouvements. Les sprites, c'est pareil. Les animations des sprites ne sont pas excellentes. On retrouve souvent les mêmes ennemis. Voilà, les boules de feu, les crapauds. Voilà, bon, c'est assez répétitif au niveau du bestiaire, des ennemis. Mais bon, ça n'enlève rien au jeu. L'ambiance est excellente aussi. Voilà, un petit jeu de plateforme très sympa. Qui est assez dur. Voilà, il faut beaucoup de skills quand même pour réussir à finir ce jeu. Des passages sont assez critiques, assez durs. Donc si vous voulez finir le jeu, il va falloir vraiment beaucoup de temps et de patience. Voilà, c'est des jeux à l'ancienne où il faut beaucoup de patience. Donc la durée de vie était forcément très longue. Mais je crois d'ailleurs que là, voilà, sur les images, c'est la fin du jeu. Donc je vais vous laisser la fin du jeu. 17 minutes, c'est vrai que c'est assez rapide pour finir le jeu. Donc voilà, ça permet de faire une vidéo complète avec le jeu en entier. Donc ce qui n'est pas plus mal. Et voilà, on arrive à la salle finale. Donc où il y a la combinaison à faire. Avec les petits logos. Voilà, on passe sur les logos pour faire la combinaison. Et donc ainsi finir le jeu. Obtenir la couronne. Tuer Junkin. Et voilà, tout va bien. Le jeu est terminé. Voilà, c'était Alex Kidd. Donc une miracle world. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo test. Pour le dernier test de Master System. Des meilleurs jeux. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501